Tu dis tu as prié, tu as jeûné, Dieu m'a dit, voici la femme de ma vie, voici l'homme de ta vie, et l'homme de ta vie, la femme de ta vie, te font s'ouvrir, qu'elle ne va pas ? Qu'elle ne va pas ? La parole de Dieu est sémée en moi, la parole de Dieu est sémée dans cette femme, et les deux disent non, nous nous sommes mariés pour être heureux, et pour ça, chacun doit payer un prix, je refuse de laisser mon caractère que j'ai amené de chez mon père, on dit les belles manières héritées de vos parents, ça ne marchera pas dans le foyer. Je laisse ça, je meurs à mon ancien caractère, et je commence à m'ouvrir à l'autre, l'autre aussi s'ouvre, et c'est les deux ensembles, ça va former maintenant un élément commun, et ça va sortir, au bout de 5 ans, le mariage est apaisé, le mariage est dans la paix, et maintenant, commencez à voir où vous allez. C'est ça, sans ça, parce que la parole, la parole agit, la parole agit, la parole d'aimé ma femme, j'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas, je m'approche d'elle, je lui demande pardon, la parole de Dieu dit, soumettez-vous à vos maris, j'ai fait quelque chose, il m'a dit de faire ça, je n'ai pas fait, je me soumets, et Dieu prend plaisir, le Saint-Esprit prend plaisir, c'est pour la prière, non ! Ne perds pas ton temps dans la prière, la prière ne changera rien, si la semence n'est pas sémée, si elle n'est pas gardée, si elle n'est pas arrosée, il n'y a pas de changement, C'est ça, il faut que la parole soit vous gardée, maintenant, les conseillers matrimoniaux, ils peuvent arroser votre mariage avec des conseils, mais il faut d'abord qu'il y ait la parole, mais le conseil ne peut pas aider quelqu'un, si vous ne gardez pas le fait que, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, la femme qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur, si cette parole n'est pas là, si tu regardes l'autre là comme ton anniversaire, tu vas passer, c'est ça que je dis, la semaine dernière, c'est ça qu'on a vu avec la Samaritaine, elle a cru que le changement de mari va apporter le bonheur, changement de mari, ça est un changement intérieur, ça a amené la Samaritaine au sixième homme, sans changement de cœur, ça a amené la Samaritaine au sixième homme, et le cycle n'est pas fini, si Jésus ne l'avait pas rencontrée, elle est partie au septième, au huitième, au neuvième, sans avoir la paix ni la joie, et le cycle n'est pas fini, sinon rien ne s'en va pas, bien aimé, on a vu ça, quand la parole de Dieu a été sémée en elle par Jésus, quand elle a reçu la parole, Jésus dit que cette parole là va devenir comme les fleuves qui vont aller dans l'éternité, elle a commencé à s'ouvrir, elle a eu la révélation, et quand elle a eu la révélation, que c'est le Messie qui est là, elle a fait la démonstration, elle est partie dans la ville de Samarit, sans peur, et le cycle infernal de vie dans l'échec, c'est arrêté, pour vous marier, vous ne voulez pas qu'on touche à votre caractère, comment ça va aller, je ne comprends pas ça, l'homme est comme ça, la femme est comme ça, quand vous venez vous marier, c'est comme ça, vous ne voulez pas vous ouvrir, personne ne veut payer le prix, et vous voulez que l'autre là, vous dominez l'autre, ce n'est pas possible, le mariage quand c'est comme ça, ça s'ouvre doucement, ça s'ouvre doucement, ça s'ouvre doucement, et ça devient comme ça, vous voulez forcer l'autre à vous donner un bonheur, tu as déjà vu ça où, un seul va donner bonheur à l'autre, l'autre ne t'entendez pas au bonheur de l'autre, donc ça veut dire que vous venez à l'église, sans même, il n'y a rien, c'est que vous venez à l'église pour venir à l'église, vous allez à l'église pour aller à l'église, la parole rentre ici, ça sort ici, pas de changement, depuis que tu es enfant, quand tu te maries, jeune, vieille femme, c'est quelle histoire, c'est quelle histoire ça, tu n'as pas honte de toi-même, moi je n'aime pas ça, mais pourquoi tu l'as marié, tu l'as marié parce que tu l'aimes, comment tu peux avoir des paroles contradictoires, tu as dit je t'aime, après tu dis je n'aime pas ça, c'est une contradiction, tu cherchais un homme, comme la Samaritaine, pour satisfaire tes besoins, tu as eu tes besoins maintenant, mais tu t'es révélé aussi, tu vois maintenant, tout ça ne va pas, la parole, comment quelqu'un, va vieillir, grincheuse, grincheuse, jamais satisfait, insatisfaction, émanente, quelque chose ne va pas à l'intérieur, la Samaritaine changeait, elle a cherché un changement, elle a dit, bon, tu tombes là, lui, il est mince, on a dit que les hommes minces font comme ça, quand elle a pris, sa minceur la mincie, elle a dit, maintenant, j'ai vu un homme gros, quand elle a pris gros là, la grosseur a grossi, elle a pris un homme petit, elle est devenue petite, elle a pris un homme grand, elle est devenue grande, elle a vu toutes les couleurs d'homme, pour vous dire la vérité, un homme qui a sixième femme, mais une femme qui a sixième mari, en réalité, qui est mauvaise, non, c'est celui qui est, c'est ça, oui ou non, tu as beau dire, aller quelque part dire aux gens, personne ne va te donner raison, consommateur de mari, mais parfois quand je parle, les gens, je ne comprends pas, elles sont toi-même, quand tu étais à l'école, tu étais première en classe, à l'université, tu as des diplômes, et tu es incapable, tu as redoublé ton foyer, quadruple ton foyer, tu n'avances pas, non, tu as toto au mariage, tu as une toto, non, tu as une toto, la parole ne rentre pas, si un enfant redouble, triple, quadruple, ça veut dire qu'il n'a pas compris la leçon, et c'est le cas, le saut, non, qu'il n'y a pas compris, il n'y a pas compris, mais il n'y a pas compris, il n'y a jamais compris, il n'y a pas compris, Vous voulez vous asseoir, est-ce qu'on discute dans Marie? Vous voulez faire un face à face? Bon, sois-toi, on va s'asseoir. Selon ça, on ne fait pas comme ça. Nous, chez nous, dans nos familles, on ne fait pas comme ça. Quand tu as fini ta conférence, il commence la conférence. Chez nous aussi, on n'aime pas ça. Vous allez avoir quel trait. Chacun développe sa conférence. La parole, la parole, il n'y a rien d'autre. Elle est simple, mais elle est puissante, efficace, tranchante, pénétrante, séparatrice, transformatrice. Elle change l'homme. Prenons le cas, on a vu le cas dans sa maritaine, un cas négatif. On a abouti à un cas politique. Retournons toujours au commencement. Au commencement. Quand Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours un premier, un premier commencement. À part duquel tu dois te référer. C'est mon caractère qui fait qu'on n'est pas encore heureux. Je vais faire des changements intérieurs. J'ai fait des changements intérieurs. On ne peut pas courir. La Bible dit avoir un prix sans payer le prix. On ne peut pas gagner une guerre sans payer le prix. On ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse sans payer le prix. Et les gens veulent une vie chrétienne magique. Ou des passeurs plus pour eux seulement. Qui t'a dit ça? Quand tu es né là, ta maman t'aime, non? La maman t'aime? Mais la seule puissante de la maman, c'est quand tu es bébé. Quand tu es bébé, c'est en ce moment qu'elle te met dans la main. Mais dès que la maman sait qu'on ne peut pas tenir un enfant un an dans les bras. À partir d'un certain nombre de mois, la maman t'a fait asseoir. Il dit, hé, petit, deux fesses, asseoir-toi. Assois-toi. Tu t'assoies, tu balances comme ça. Elle dit, non, elle te redresse. Elle met des coussins, coussins à droite. Elle te redresse. Mais c'est toi qui dois t'asseoir. Ce n'est pas la maman qui va s'asseoir. C'est toi qui t'asseoir. Bébé, tu t'assoies. Et tu regardes tes frères, tes soeurs, et tu dois commencer à faire les quatre pattes. Tu dois le faire. Personne ne peut t'aider à ça. Chacun d'entre nous ici a fait ça, oui ou non ? Alors, pourquoi le reste de la vie, vous ne voulez pas faire ? Pourquoi vous voulez des chevaux magiques ? Est-ce que même une maman peut me dire à son enfant, maintenant marche, marche, marche ? Non ! Tu n'as pas un prix pour commencer à marcher. Peu le même prix pour avoir la vie chrétienne victorienne en t'appuyant sur la parole. C'est ça ? C'est une responsabilité. L'échec de chacun est sous sa responsabilité. Le succès et l'échec viennent de ta responsabilité. Personne ne peut te faire échouer dans la vie, ni te faire réussir. 75% vient de toi, 25% là. Tu trouves l'homme qu'il faut, le projet qu'il faut, et les canaux qu'il faut, ça va t'aider. Mais c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Abraham, il entend les parties. Il a eu la bonne information. Mais quand on va avec Dieu, Dieu vient nous aider. Abraham, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas né de nouveau. Donc Dieu va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Il va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Quand il avait un moment donné qu'il y avait la confusion en Abraham, et qu'Abraham tournait en rond un peu, à cause de son neveu Lot, qui l'avait accompagné, qui mélangeait aux paroles de Dieu ses propres paroles, Dieu dit à Abraham, ici il faut faire séparation. Quand tu entends deux sortes de paroles, il y a ma paroles, elle est paroles de ton neveu Lot. Et ces paroles sont en train de t'influencer. C'est des mauvaises informations. Ah, ça c'est ta responsabilité aussi. Ta responsabilité. Les mauvais amis, les faux amis, les mauvais conseillers, tu dois t'en séparer, même si ce sont tes parents. Ma grande-sœur a dit ça. Ma grande-sœur a dit ça. Ma grande-sœur a vu quoi dans mon foyer? Elle a dit son foyer? C'est ça. Chez nous, chez toi, tu es chez moi. Tu n'es pas chez toi. On dit l'homme quittera, la femme aussi quitte. Et les deux sunnissent. Voici comment on va. Abraham a quitté. Mais dans le sentimentalisme, il a quitté avec Lot, son neveu. Dieu n'a pas parlé à Lot. Lot, les sentiments, c'est les voiles, on s'accumode les choses de la chair. on s'accumode des choses de la chair. On dit bon, quand même, pour ne pas exagérer. Ok, pour ne pas exagérer. Maintenant Abraham, tu es arrivé dans le pays là. Tu n'as pas la paix. À quoi ça sert? Il est arrivé dans le pays sans paix. Tu dis, tu as prié, tu as jeûné. Dieu m'a dit, voici la femme de ma vie. Voici l'homme de ta vie. Et l'homme de ta vie, la femme de ta vie, te font souffrir. Quelle chose ne va pas? Quelle chose ne va pas? Dieu d'Abraham, tu écoutes deux choses. Deux personnes. Toute personne est soumise à une autorité, pas deux autorités. L'autre est un conseiller. Or l'autre veut dire voile. C'est-à-dire les éléments de la chair, la vue, l'autorat. Ganat 519, c'est les jours de la chair. Il ne marchait pas selon la chair. Ça amène la confusion. Parce que la chair et l'esprit sont toujours en guerre. Première décision, dans le pays de la promesse, les choses ne sont pas encore totalement accomplies. Mais dans le pays de la promesse, dès le départ, que tu vois que les choses ne vont pas, sépare-toi rapidement. Tout le jour, tu vas embrouiller ton foyer. Tout le jour, tu vas embrouiller ton ministère. Tout le jour, tu vas embrouiller ton projet. Sépare-toi de ça. Abraham a eu le courage. Il appelle son neveu l'autre. Il dit, mon neveu, mon frère, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. La chair et l'esprit sont des frères. Ils aiment marcher ensemble. Il faut séparer. C'est difficile de séparer la chair et l'esprit. Mais c'est une décision. Une décision de salut pour toi. Tu ne vas pas mélanger toutes tes affaires. Pourquoi j'ai dit ça? Tu vas voir, on dit à, Abraham dit à l'autre, choisis. Et il va choisir, il va choisir quoi? Ce qui est beau, ce qui attire, ce qui frappe, l'oeil. Donc, c'est ça qui fait qu'Abraham ne voyait plus rien. L'autre était un voire pour lui. ce qui frappe, ce qui tape l'oeil. C'est la même chose dans les affaires, dans le ministère. Beaucoup de jeunes ministères aujourd'hui, ils veulent ce qui frappe l'oeil. Ils veulent des belles voitures, ils veulent des belles maisons. Ils n'ont même pas cinq ans de ministère. Ils introduisent le système Lot, le principe Lot dans leur vie. Lot, c'est un principe. Quand on l'introduit dans sa vie, ça détruit tout. Le principe Lot dans le foyer, rapidement. le mari qui n'a que cent mille francs. On veut déjà qu'elle nous offre une voiture. On veut déjà qu'il nous offre des signes ou cela. Le pauvre monsieur, à la fin, il va mettre la main dans la caisse et on l'arrête, on l'a voit à la Mako. Et on dit maintenant, mon mari a volé. Tu as fait parce que tu as joué à la Lot dans ton foyer et ton mari est maintenant à la Mako. Les gens qui frappent le, c'est ça Lot. Dès qu'on a dit de choisir, il n'est pas allé loin. Il a regardé les prairies luxuriantes de Sodome et Gomorra. Les gens luxueux de Sodome et Gomorra. Les bijoux de Sodome et Gomorra. Tout ce qui frappe le regard. Tout ce qui est haut et doux à l'oreille. Mais ça ne veut pas que Sodome était placé sur une bombe non activée. Qui va sauter un jour avec lui et toute sa famille. Écoutez-moi ce matin. C'est ce qui fait que les foyers sautent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada